bonjour à tous les amis alors je pense que vous l'attendez tous cette vidéo peut-être mon pronostic simulation de la canne 2024 qui va se passer à abidjan en côte d'ivoire on essaiera si j'ai le temps de faire les pronostics de tous les matchs parce que bien sûr il ya la ligue 1 voilà alors ça prend un peu de temps alors voilà je pense qu'on va essayer de faire tous les pronostics mais là c'est les pronostics on va débuter bien sûr par les classements des groupes et après pour moi les meilleurs troisièmes les huitièmes les quarts jusqu'à la finale et de savoir qui va gagner cette coupe d'afrique des nations en côte d'ivoire alors comment bien sûr par le groupe a où nous avons la côte d'ivoire le nigéria la guinée bissau et la guinée équatoriale pour moi je pense que c'est le nigéria qui va finir première de cette poule voilà je pense que je pense que le nigéria voilà peut-être avec 7 points ou 9 points mais je pense que je pense que le nigéria est plus solide dans cette poule là même si la côte d'ivoire est à domicile pour moi le nigéria finira première de sa poule deuxième la côte d'ivoire voilà je pense que la côte d'ivoire est chez elle et devrait quand même se qualifier et finir en deuxième position troisième la guinée bissau voilà avec peut-être deux petits points bon après là j'ai fait avec les petits points dans la simulation mais bon voilà moi je vois troisième la guinée bissau et quatrième la guinée équatoriale voilà et pour moi le nigéria et la côte d'ivoire seraient qualifiés dans le groupe d nous avons l'égypte le ghana le cap vert et le mozambique alors pour moi premier l'égypte on sait que l'égypte est souvent assez bonne dans la coupe d'afrique des nations ils ont gagné si je dis pas de bêtises plus de huit fois remporté la coupe d'afrique ou peut-être je me trompe peut-être plus c'est pour ça que je vois l'égypte finir première de sa poule deuxième le ghana même si je pense ça va être tiré avec le cap vert mais je pense que le ghana va être deuxième de ce groupe b troisième le cap vert voilà mais de très peu avec le ghana et quatrième le mozambique je pense que le mozambique c'est l'équipe la plus faible de ce groupe c'est pour ça que pour moi le mozambique finira en quatrième position dans ce groupe b le groupe c maintenant où on sait que c'est un groupe vraiment pas mal parce que tu as le sénégal tu as le cameroun tu as la guinée tu as la gambie voilà un groupe assez un petit peu relevé pour le sénégal qui est le tenant du titre mais pour moi je pense quand même que le sénégal va finir première de sa poule deuxième il y aura peut-être un petit match entre le cameroun et la gambie mais moi je pense que quand même le cameroun devrait finir deuxième de cette poule c et troisième la gambie la gambie en troisième position et qui pourra peut-être prétendre à être parmi les meilleurs troisième et quatrième la guinée voilà je pense que la guinée finira à cette quatrième position on va passer maintenant au groupe d avec l'algérie l'angola le burkina faso la mauritanie ben moi je pense que l'algérie va être première de sa poule voilà je pense que oui je pense que c'est assez solide l'algérie en plus veut rattraper sa canne complètement raté en 2021 vous avez fini troisième ou quatrième mais voilà ils n'avaient même pas été qualifiés pour les huitièmes c'est pour ça que je vois l'algérie première de sa poule deuxième le burkina faso voilà je pense que il y aura match pour la première place entre le burkina faso et l'algérie en troisième position l'angola et en quatrième position bon voilà bon dernier de cette poule avec zéro point je pense la mauritanie voilà la mauritanie c'est l'équipe la plus faible de ce groupe et je vois je la vois pas prendre énormément de points après je peux me tromper bien sûr parce que c'est que des pronostics et des simulations mais pour moi la mauritanie bon voilà je pense que c'est quand même assez faible dans le groupe eux maintenant avec bien sûr l'afrique du sud le mali la tunisie et la nanibi je pense que c'est quand même un groupe assez élevé pour moi bon je pense que la nanibi ça va être le plus faible de ce groupe mais je vois peut-être la surprise première l'afrique du sud peut-être je vais vous étonner mais je pense que ça va être hyper serré toute façon entre l'afrique du sud le mali et la tunisie je pense que ça va se jouer avec très peu de points peut-être deux ou trois points d'écart mais premier l'afrique du sud deuxième le mali deuxième le mali troisième la tunisie mais bon après ça peut être inversé la tunisie peut-être première l'afrique du sud troisième toute façon dans ce groupe là les trois équipes pour moi vont être en huitième de finale pratiquement à coup sûr mais bon deuxième le mali troisième la tunisie et quatrième la nanibi je vois pas la nanibi aller très loin dans ce groupe et c'est pour ça que je vois la nanibi finir dernier de ce groupe et après le groupe f avec le maroc tu as fait une excellente coupe du monde 2022 on les attendait pas aller jusque là en demi-finale avec bien sûr la zambie la république du congo et la tanzanie alors pour moi le maroc va être première de ce groupe voilà deuxième les hommes de mbemba le congo qui pour moi je pense que finir deuxième de cette poule troisième la zambie et quatrième la tanzanie je pense que la tanzanie c'est un petit peu comme la nanibi la mauritanie la guinée voilà ou le mozambique et la guinée équatoriale c'est des équipes qui vont essayer de bien figurer mais qui vont pas arriver qui finiront tous en quatrième position et puis après bien sûr dans ma simulation j'ai les meilleurs troisièmes et les meilleurs troisièmes et ben ça serait le cap vert qui se trouve dans le groupe b l'angola qui se groupe de qui se trouve dans le groupe d la tunisie qui se trouve bien sûr dans le groupe e et la zambie qui se trouve dans le groupe f les amis et dans la simulation à partir maintenant pour les huitièmes et bien en huitième nous aurons un sénégal cap vert en afrique du sud burkina faso une république du congo contre le ghana un nigéria tunisie un côte d'ivoire cameroun et alors là ça serait vraiment un derby un algérie zambie un égypte angola et un maroc mali et pour moi bon je pense quand même que le sénégal devrait se qualifier face à une belle équipe du cap vert mais bon pour moi le sénégal devrait rallier les quarts de finale je vois la sensation du burkina faso on sait que souvent le burkina faso aime bien cette compétition et finit souvent en quart de finale voire même troisième ou quatrième et des fois arrive en demi finale c'est pour ça que je vois le burkina faso battre l'afrique du sud la sensation la république du congo qui bat le ghana je pense réellement que les hommes de chancel mbemba peut créer la sensation le nigéria je pense que le nigéria va battre la tunisie le nigéria avec ozimen voilà je pense que ça va être très solide cette équipe du nigéria je les vois aller très loin et bon voilà je pense que ça va être vraiment un réel choc face à la tunisie mais que pour moi le nigéria est supérieur à la tunisie côte ivoire elle est chez elle elle a pas le droit à l'erreur pour moi je vois la côte ivoire battre le cameroun ici à abidjan victoire de la côte d'ivoire algérie zambie bon ben là les fenêtres devraient l'emporter selon moi et rallier les quarts de finale pour moi je vois l'algérie gagné face à la zambie égypte angola bon l'égypte l'égypte devrait faire pareil et rallier les quarts de finale et maroc mali je pense à être un match serré mais le maroc devrait aller en quart de finale et maintenant voici les quarts de finale potentiel ça serait un sénégal burkina faso un côte d'ivoire algérie qui où ça aurait pas mal de saveurs une république du congo contre le nigéria et un égypte maroc qui serait aussi vraiment très intéressant sénégal contre le burkina faso bon là les amis pour moi je pense que c'est le sénégal c'est les tenants du titre serbe le burkina faso aura fait une belle campagne dans cette coupe d'avril des nations mais pour moi le sénégal va aller en demi finale ça serait quand même un peu bizarre que le sénégal ne ne soit pas dans le dernier carré alors qu'ils sont le tenant du titre pour moi le sénégal je les vois aller en demi finale côté voir algérie alors là je pense ça va être un match hyper serré franchement c'est quasiment du 50 50 ça va être très serré cette rencontre je mettrais plus la côte d'ivoire passer parce que la côte d'ivoire est chez elle mais l'algérie peut tout aussi bien passé mais pour moi bon allez légère petit avantage à la côte d'ivoire parce que reçoit cette coupe d'afrique des nations la côte d'ivoire en demi finale de la coupe d'afrique république du congo contre le nigéria bon ben là les hommes de chancel mbaba vont s'arrêter ici et je vois le nigéria être plus solide et le nigéria aller en demi finale égypte maroc alors là franchement je pense que ça va être un duel mais fantastique à regarder ce match là même ça peut aller au tir au but cette histoire là parce que je pense que ça peut faire des étincelles mais pour moi je vois plutôt le maroc aller en demi finale et maintenant on va passer au demi finale et alors la demi finale ça serait sénégal nigéria et côte d'ivoire maroc alors de belles demi finale dans cette belle coupe d'afrique des nations et pour moi entre le sénégal et le nigéria ça va se jouer à rien ça va se jouer peut-être à l'expérience et pour moi je vois le sénégal refaire une troisième finale d'affilée parce qu'ils avaient perdu une finale contre l'algérie ils avaient gagné la finale il y a deux trois ans contre l'egypte et là je vois le sénégal battre le nigéria en demi finale et dans notre rencontre entre la côte d'ivoire et le maroc pour moi le maroc est supérieur à la côte d'ivoire même si la côte d'ivoire est chez elle je ne les vois pas aller en finale le maroc pour moi c'est quasiment avec le sénégal les meilleures équipes africaines du moment c'est pour ça que moi je verrai une finale sénégal maroc et pour la troisième place côte d'ivoire nigéria et entre la côte d'ivoire et le nigéria pour la troisième place pour moi je pense que c'est le nigéria qui finirait troisième de cette canne et par contre le vainqueur de la canne désolé nos amis sénégalais parce que bon voilà je vais vous soutenir à la coupe d'Afrique des nations mais le maroc le maroc qui en plus en match annical a battu le brésil qui avait fait une superbe coupe du monde 2022 pour moi le maroc voilà pour moi le maroc va être sur le toit de l'Afrique en 2024 je peux peut-être me tromper mais pour moi je vois le maroc ou le sénégal franchement ces deux équipes là doivent aller en demi-finale franchement je serais étonné de ne pas voir le sénégal et le maroc au moins aller en demi-finale mais pour moi les deux vraiment favoris de cette canne bien sûr qu'il y en a plein l'algérie va peut-être pas être loin le côte d'ivoire aussi le nigéria mais pour moi la finale rêvée serait sénégal maroc et une victoire du maroc qui gagnerait cette coupe d'Afrique des nations cette canne 2024 dites moi si vous êtes d'accord avec mes choix si vous voyez l'algérie gagner allez-y dans les commentaires j'attends toutes vos réponses et on se retrouve bien sûr parce que là il y aura des pronostics pour tous les matchs je vais essayer dans cette coupe d'Afrique des nations et on se retrouve en 2024 avec pas mal de vidéos ciao les amis et bonne année